Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons voir l'exercice de physique sur un chapitre très intéressant qui cèdure la lumière onde et corpuscule. C'est un chapitre qui est fréquemment choisi au baccalauréat. Très souvent vous avez un exercice qui traite de la lumière au baccalauréat. Donc nous allons visiter ce chapitre mais comme d'habitude avant de voir les exercices nous allons faire un résumé de cours. Donc nous allons d'abord faire un résumé de cours avant de voir les exercices sur ce chapitre là. D'accord donc résumé de cours. Résumé du cours. Et mes exercices se sortent plus largement et divisé en trois parties. Grand A, on va voir les interfaces lumineuses qui mettent en évidence le caractère onglettre de la lumière. Après nous allons voir dans un deuxième paragraphe l'effet photoélectrique qui met en évidence le caractère corpusculaire de la lumière. Et enfin, en grand C, en dernière partie, on va voir la dualité omicorpuscule de la lumière. D'accord donc, grand A, interférence lumineuse, interférence lumineuse, deux points, caractère onglettre de la lumière. Donc dans ce premier paragraphe, on va voir que la lumière est une onde. La lumière est une onde. Donc c'est quoi donc une onde, c'est-à-dire ? Comme la lumière est une onde, on va donc voir de quoi, qu'est-ce que c'est une onde. Il est donc indispensable de définir le mot onde. C'est quoi une onde ? De façon très simple. On appelle le phénomène de propagation d'un signal dans un milieu matériel sans transport de matière. C'est quoi donc un signal ? Un signal n'est rien d'autre qu'une perturbation locale ou temporaire d'un milieu matériel. Un signal est une perturbation locale ou temporaire d'un milieu. Exemple de signaux, la soliderie d'un portable est un signal. Le but d'un tantôt est un signal. La voie d'un plus professeur est un signal. Les phares humides d'un véhicule constituent un signal. Donc il y a des signaux sonores et des signaux lumineux. Donc c'est ça qu'on appelle signal. Un signal est une perturbation locale et temporaire d'un milieu matériel. Donc roux et une onde, c'est le phénomène de propagation d'un signal dans un milieu matériel sans transport de matière. Maintenant, on va voir ici une expérience appelée interface d'hémorique dans la lumière. Donc les interfaces lumineuses que nous allons étudier dans ce grata mettront en évidence le caractère onde d'hémorique. Et comment ? Qu'est-ce que c'est le géant de France ? En 1801, vous connaissez, un physicien dit non de Thomas Young, dans le but de vérifier la théorie obligatoire de la lumière, propose une expérience connue sous le nom d'expérience de France de Young. Qu'appelle-t-on France de Young ? On appelle France de Young deux fentes de films parallèles, très proches l'une de l'autre. Une source lumineuse éclaire vivement un 3S. La lumière qui va sortir du 3S sera diffractée. Et des faisceaux lumineux vont traverser les deux fentes par le film de la diffraction. Chaque faisceau qui traverse une fente sera diffractée. On va voir que les faisceaux diffractés vont s'interférer, vont se rencontrer dans une partie commune que l'on appelle champ d'interface ou zone d'interface. D'abord, je vais vous faire sévatiser le schéma du dispositif. Et à l'exemple, on peut demander de faire le schéma du dispositif des expériences, de l'expérience des interfaces lumineuses. Donc, nous disposons d'une source de lumière. Nous disposons d'une source de lumière, une source lumineuse. Source de lumière, c'est-à-dire source lumineuse. Qui éclaire vivement un 3S. Ici, on place un obstacle minu de deux fentes. S1 et S2. Ou bien, F1 et F2. Ici, la lumière va éclairer, la sous-mineuse lumière va éclairer vivement le trou S. Ici, donc, il y aura la diffraction de la lumière. La lumière arrivée au point S sera diffractée. Ici, on observe le phénomène de la diffraction. Ici, la distance entre les deux fentes A. Est-ce qu'un S2 est appelé A ? On place à une distance D de l'écran E. Ici, on place un écran E. À une distance D des deux fentes. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Deux fentes. Ici, les fessures de l'IBS vont traverser. Et on aura le phénomène de la diffraction aussi. Là aussi, la même chose. Qu'est-ce qu'on remarque, chers élèves ? On remarque que les fessures de lumière vont se rencontrer dans une partie commune. appelée sans d'interférence ou zone interférencière. Donc, cette partie-là est appelée sans d'interférence ou zone interférencière. D'accord. D'accord. Donc, je reprends. Ici, nous disposons d'une source de lumière monochromatique. C'est-à-dire, qui a émis une seule radiation lumineuse, une seule couleur. La source de lumière éclaire vivement un trou S. Ici, donc, au-delà de S, on aura la diffraction de la lumière. La lumière va se diffracter. Ici, on place un nostal commune de deux fentes, S1 et S2. Maintenant, comme c'est devant, les fessures de lumière vont pouvoir la traverser. En fait, on constate que les fessures de lumière traversant S1 et S2 vont se diffracter. Mais, on remarque qu'il y a une partie commune où les deux faisceaux diffractés vont se rencontrer. Et cette partie commune-là est appelée sans d'interférence ou zone interférencière. C'est ça, le dispositif expérimental. Si l'examinateur vous demande de lui faire le dispositif expérimental, chers rêves, donc c'est ce schéma-là qu'il faut reproduire. C'est ce schéma-là qu'il faut reproduire. Ok. Maintenant, il peut vous demander de donner l'aspect de l'écran. Faire le dispositif expérimental, donner l'aspect de l'écran. Là, je vais représenter l'écran vue de face. Maintenant, vue de face. Donc ça, c'est l'écran vue de face. C'est-à-dire que si vous êtes en face de l'écran, qu'est-ce qu'on observe ? En face de l'écran, on observe des franges d'interférence. On observe des franges d'interférence. On observe des franges d'interférence équidistant. Alternativement, briande et sombre. Donc, je vais représenter l'aspect de l'écran. Donc, devant l'écran, ces élèves, c'est ça qu'on observe. Donc, si je suis en face de l'écran, c'est ça que j'observe. J'observe une frange qui est centrale, qui est toujours brillante. On observe une frange centrale brillante. Puis, une frange sombre. Briante, sombre. Donc, cette frange-là, c'est une frange brillante. Celle-ci, une frange sombre. Donc, c'est ça l'aspect de l'écran. Donc, si l'examinateur vous demande de lui donner l'aspect de l'écran, vous représentez, vous lui, de lui faire l'aspect de l'écran, vous faites ce schéma-là.